Musique Bonjour les béliers, bienvenue ! Ce tirage concerne cette transition de fin de cycle, de fin d'année. Qu'est-ce que vous avez besoin peut-être de chlore ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'inviter pour l'année qui vient ? Quel est cet état de transition ? Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire ? Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre dans cette situation-là qui vous serait bénéfique pour pouvoir démarrer une nouvelle année, un nouveau cycle, de sentir une énergie différente, quelque chose qui va vous propulser un peu plus en avant dans votre cheminant personnel. Donc voilà un petit peu l'intention. Eh bien, on va commencer par la carte de gauche. Si vous avez une curiosité sur les tarots que j'utilise, les cartes que j'utilise, vous regardez, vous visionnez la vidéo d'introduction où j'explique exactement de quelle carte il s'agit. On va commencer de suite avec ce premier tirage. Qu'est-ce qui est présent à vous en ce moment ? Quel est l'élément, je dirais, central en cette fin d'année, en cette fin de cycle ? Qu'est-ce qui a besoin d'être vu, d'être regardé pour être peut-être clos ? Pour être ou alors porté vers l'année suivante ? On va voir ce que ça vous dit. Je vous laisse vous concentrer. On va ensuite regarder le message qui s'invite, qui va être l'axe, l'axe dans lequel se situe, ce qui va émerger ici, des éléments complémentaires pour vous aider à y voir plus clair. Et puis en dernier, le message, le conseil, le conseil, l'élément qui va vous faciliter tout cela, vous éclairer ou vous confirmer. Voilà les belles, on démarre. Roi de bâton. Nous voilà avec un personnage qui indique que tout ce qui est en lien avec votre passion, avec vos désirs de réalisation, vos désirs de matérialiser vos souhaits, vos intentions, ce qui compte pour vous, c'est le point central de ce qui vous amène dans les situations où vous êtes aujourd'hui. Ce que vous avez à clore et à inviter pour 2022, c'est peut-être l'assise de vos passions, de vos désirs de réalisation. Moi, j'entends ici que vous avez déjà clairement compris ce qui vous passionne, ce que vous voulez. vous avez tout au long de l'année peut-être mis en œuvre des choses ou intentionné des choses. La question, c'est de savoir est-ce que vous avez tout clos ? Est-ce que c'est OK ? Et que maintenant, il s'agit de profiter, de jouir de tout ce que vous avez fait ? Est-ce qu'il s'agit de récolter les fruits de ce que vous avez semé ? On va le voir, mais en tout cas, en termes de passion, de désir, vous êtes clairs avec ça, vous êtes clairs avec ce que vous voulez réaliser. Cette fin d'année vous emmène maintenant sur l'assurance que vous vous sentez aligné avec ce qui vous plaît, ce qui compte pour vous, ce que vous avez dans les tripes. Voilà, c'est un petit peu de ça que ça parle. On va aller regarder justement plus loin. On a l'as, pardon, le 2 de denier. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Vous allez être invité à jongler, jongler avec les éléments pour concrétiser pleinement et maintenir cette position. C'est je fais ce que je désire, je manifeste ma passion, je suis dans le champ de réalisation de ce qui me plaît, de ce qui compte pour moi, de ce que j'aime. Je dois pour autant maintenir un équilibre, trouver un équilibre. Et le 2 de denier, c'est comment je vais pouvoir jongler avec les éléments, c'est-à-dire peut-être des choses qui ne sont pas encore tout à fait réglées, maintenir une activité, maintenir certaines choses tout en étant dans l'émergence, puisque c'est un petit peu mon attention, de ce qui me plaît, de ce que je désire. Et c'est un équilibre qui s'invite à vous ici, trouver cet équilibre ou le maintenir. Vous allez jongler et devenir maître dans l'art de cette recherche d'entre-deux pour faire les choses au bon rythme et au bon moment. Il se passe ça chez vous en ce moment. Veillez surtout à ne pas renoncer. C'est-à-dire que vous allez peut-être devoir rester encore un temps dans l'équilibre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la transition. Je n'ai pas complètement quitté quelque chose, mais je n'ai pas complètement abouti vers ce quoi je tends. et cet équilibre-là peut, dans la longueur, devenir soit une zone de confort et finalement, on reste stagnant dans un entre-deux. C'est la transition. Soit devenir tellement inconfortable qu'on renonce à l'un ou à l'autre. Il s'agit de garder confiance. Il s'agit de garder, d'avoir la patience à un moment donné, ce qui va se clarifier se clarifiera, ce qui doit se clarifier se clarifiera. Et on va voir justement qu'est-ce qui va vous aider. Est-ce que ça va être rapide, lent ? Voilà, nous avons la perle. Vous avez entre les mains exactement ce qu'il faut. Vous avez trouvé le joyau. Vous savez exactement. Alors, cette carte nous dit, voyez, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. ce qui est là est juste. Il n'y a pas à courir après 10 000 lièvres. Peut-être que vous êtes dans cette transition parce que c'est juste, parce que ce que vous avez est juste. Une part plus importante aujourd'hui répond à vos attentes, à vos ambitions, à vos désirs, à vos passions. Donc, cet équilibre-là, il s'agit de le maintenir parce que ce qui est là est juste pour vous. Et je dirais que dans cette fin d'année, dans cette fin de cycle, vous êtes invité à apprécier déjà tout ce qui a été acquis, recueilli, compris, appris, expérimenté. Et vous êtes en chemin, certes, mais plutôt, je dirais, en chemin. Je m'entends. On est toujours en chemin. Vous voyez ? Ce que je veux dire, c'est que je pense que vous êtes en ce moment dans quelque chose qui vous convient très bien et qu'il s'agit de le maintenir et qu'il s'agit de reconnaître ce qui est là pour vous. Et si vous sentez des insatisfactions, le sentiment que ce n'est pas tout à fait ce que vous voulez, vous êtes invité à regarder que vous avez majoritairement beaucoup de choses qui sont là à bon escient qui sont justes pour vous, qui sont bénéfiques pour vous et il s'agit de le regarder. Cette transition de fin d'année vers 2022 vous invite à observer, à retrouver l'équilibre dans tout ce qui est là, de donner à chaque chose sa valeur, vraiment, et d'être dans la reconnaissance de ce qui est présent là parce que ce qui est présent vous nourrit quelque part et juste pour vous en ce moment. Donc, voilà un petit peu le message pour cette fin de cycle, cette fin d'année. J'espère que ça vous éclaire. N'hésitez pas à poser vos questions, à liker si ça correspond, si vous sentez que c'est pertinent pour vous et à vous abonner si vous avez envie de voir la suite avec moi, bien entendu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada